Décédée subitement, le 12 avril dernier, des suites d'une courte maladie, Mireille Beatty, ex-star de la musique AB sera inhumée le 4 juin prochain à Ndoucy, son village natal. La nouvelle a été accueillée-t-elle un coup près dans l'après-midi du mardi 12 avril dernier, dans la région de l'Anubitiasa. La chanteuse Mireille Beatty, star de la musique AB est décédée des suites d'une courte maladie au centre hospitalier et universitaire de Trècheville, CHU de Trècheville. Le programme des obsèques de Mireille Beatty selon le calendrier provisoire des obsèques, consulté auprès de la famille de la défunte, l'autrice du titre à succès Nnoufouchi, enfant abandonné, sera inhumée 4 juin prochain au cimetière municipal de Ndoucy sa ville natale. Avant, trois veillées artistiques sont prévues dans le programme des obsèques de l'ex-star de la musique AB. Dès à bord, le samedi 14 mai à l'espace Anubitiasa situé dans la commune de Yopougon. Ensuite le 21 mai au quartier Obodjikro d'Ajboville et enfin le 28 mai à Abobo Avocatier. La levée de corps aura lieu le vendredi 3 juin à Ivozec Trècheville suivi du transfert à Ndoucy où est prévue l'inhumation le samedi 4 juin au cimetière municipal de Ndoucy, région de l'Anubitiasa. La chanteuse, faut-il le rappeler, s'est révélée aux yeux des Ivoiriens dans les années 1988 alors qu'elle était membre du tout-puissant Odiorama, TP Odiorama. Odiorama, la chanteuse, faut-il le rappeler, s'est révélée aux yeux des Ivoiriens dans les années 1988 alors qu'elle était membre du tout-puissant Odiorama, TP Odiorama, un orchestratier. La chanteuse ivoirienne au style Afrozouk, s'est révélée aux yeux des Ivoiriens avec son album Asuksen Nufushi, Enfant Abandonné, sorti en 1996. Après une longue période de silence, elle revient avec Mireille Limon en 2013, puis Annapos en son dernier opus. Lire aussi showbiz, Mireille Beatty, la star de la musique AB, est morte à nouvelle de son décès est un second coup dur pour la musique AB qui perd 7 ans après la disparition de l'ivoyer Bernadette, perd une autre de ses valeurs sûres. Cette dernière est décédée le 22 février 2015, des suites d'un cancer pernicieux qu'elle traînait depuis des années.